Télémata continue, content de vous retrouver ce lundi 6 novembre et parmi les internautes qui nous contactent déjà ce matin, il y a Michel que je salue et que je rassure, on va y aller plus doucement, c'est promis. Et on va commencer par partir non pas à Beaune mais à Berlin pour rejoindre en Allemagne l'Ilia Melkognan. Vous savez pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a parmi les sports les plus connus dans le monde, ceux que l'on pratique, celui que l'on pratique en Grande-Bretagne et dans ses anciennes colonies, à savoir non pas le criquet mais le criquet. Or, jusqu'à présent, en Allemagne, on ne parlait que football, figurez-vous, l'Ilia va me le confirmer, que depuis quelques temps, maintenant, outre Rhin, on commence à parler criquet et à bien le pratiquer. Oui, effectivement, en quelques années, le nombre d'équipes de criquet a quadruplé ici, au point que la fédération sportive est débordée par les demandes de licences. Le pays est passé de 70 à plus de 320 clubs en à peine 6 ans. Et ce ne sont pas les Allemands qui ont été pris d'une soudaine passion pour le sport. Les raisons de ce succès se cachent ailleurs. Ce sont les centaines de milliers de demandeurs d'asile, de migrants, de réfugiés qui sont arrivés ici en Allemagne ces dernières années, qui ont relancé le criquet dans le pays. Vous le savez, ce sport national britannique est très prisé dans tous les anciens pays du Commonwealth et chez leurs voisins, comme par exemple en Australie, en Afrique du Sud, en Inde, au Pakistan ou encore en Afghanistan. Du coup, ces réfugiés ont voulu continuer à jouer ici pour le plus grand plaisir des clubs, des fédérations sportives allemandes. Regardez ce sujet préparé avec Léo Pirard et Julien Méchossi. Un terrain de criquet au pied des montagnes bavaroises. Ici, les 30 joueurs sont tous afghans, des demandeurs d'asile en attente d'un statut de réfugiés qui n'ont pas le droit de travailler. Dans leur pays, le criquet est un sport très populaire, aussi apprécié que le football en Europe. Alors, pour le capitaine de cette équipe, le criquet est bien plus qu'un passe-temps. J'étais très jeune quand la guerre a commencé. Pour moi, le criquet, ce n'est pas qu'un jeu. C'est important pour moi de m'amuser. Quand je joue au football, par exemple, je ne retrouve pas cette joie. Je ne veux jouer qu'au criquet. Jusqu'en 2015, le criquet en Allemagne souffrait d'un manque de nouveaux joueurs. Désormais, ils sont plus de 6 000. En très grande majorité des migrants qui vivent dans des centres d'accueil un peu partout en Allemagne. Les encadrants de ces centres sont venus nous voir pour nous dire que ces réfugiés voulaient jouer au criquet. Ils avaient essayé de les faire jouer au foot, mais ils ne connaissaient pas ce sport. C'est pour ça qu'ils voulaient qu'on les aide. Ça nous pose d'immenses défis logistiques et beaucoup de travail. Par exemple, d'un seul coup, nous avons beaucoup d'équipes. Il faut donc qu'on mette en place de nouveaux championnats et il faut pouvoir organiser toutes ces compétitions. Une aubaine donc pour la fédération allemande de criquette. La présence de ces nouveaux joueurs a tiré le niveau des équipes vers le haut. Les demandeurs d'asileux espèrent pouvoir rester en Allemagne pour un jour peut-être rejoindre l'équipe nationale. Est-ce que tous ces joueurs ont l'espoir un jour de jouer en catégorie professionnelle ? Figurez-vous que des migrants jouent déjà dans des clubs professionnels de football de la Bundesliga. C'est la première division allemande. Beckerijata, par exemple, c'est un Gambien de 17 ans qui a signé au club de Hambourg. Il faut avoir vécu 7 ans en Allemagne pour pouvoir être sélectionné dans une équipe nationale. Alors, dans quelques années, tous ces réfugiés arrivés depuis 2015 pourront peut-être jouer sous les couleurs allemandes. D'autant qu'il y a parmi eux de véritables talents. Izatoula Daulatazai, par exemple, c'est un réfugié afghan de 24 ans. Et c'est une véritable star mondiale du criquette. On risque donc d'entendre encore parler de lui ici dans quelques années.